et salut à tous on se retrouve pour l'épisode 12 sur styx shard of darkness salut à tous alors on a récupéré toutes les tablettes on a récupéré la petite pièce qui était juste à côté du garde on a fait l'entrée par le toit on a essayé de chercher plus compliqué qu'il n'avait et là maintenant on va essayer de traverser cette fameuse pièce pour arriver de l'autre côté et pouvoir se rapprocher de du ouvrir à 73 m qui est du coup là la réserve d'ombre qui est du coup la réserve d'ombre que styx voudrait essayer de d'aller voler donc on va prendre la porte que l'on a même pas on va aller carrément aller fouiller une nouvelle porte un nouvel endroit là on a du sable mais je pense qu'on est on est blindé mais parce que j'en fait j'avais peur en sortant là que le garde était là la porte la porte que l'autre garde a ouvert mais quand j'avais jeté l'objet de diversion mais j'avais peur d'attirer le garde qui squatte juste là en tout pile entre les deux portes mais en fait en fait c'est bon donc mais en fait ici c'était bien aussi du coup du coup attention là on a trois gardes en pleine discussion on va profiter justement qu'ils sont en train de discuter on va les laisser tranquille il nous parle donc d'un du combat qui a eu lieu lors de la cinématique précédente et puis et donc apparemment un peu de l'ombre donc on se rapproche à ouvrir à 50 m je suis un peu en plein milieu ça ne plaît pas en fait oulala on a énormément de gens ils ont gardé et là en fait que je suis pas du tout ne va pas nous laisser passer je vais devoir essayer de faire le tour trouver un chemin on est en train de se barrer donc ils vont très certainement tous soit se barrer au même endroit soit se disperser on profiter pour bien sûr faire le tour essayer d'avancer pour l'instant ça passe tu as vu il ya des coups les crochets là bas ouais ce que c'est ce qui est là bas on n'était pas aller c'est peut-être pour se rapprocher de la nacelle donc là on a un gars qui campent sur le sur l'entrée ce qui va un peu forcer le joueur à justement prendre le chemin qu'on avait vu sur le côté droit pour escalader on va essayer de trouver le moyen de monter là dessus je pense que tu peux monter sur les caisses il ya peut-être un rebord à attraper là apparemment même carrément une plateforme il ya carrément une plateforme donc là ça ça va être assez rapide hop on va essayer de choper et voilà voilà tout ce qu'on avait vu le chemin de crochet et puis on va pouvoir monter il ya même là un petit balcon si on a envie de faire un détour peut-être peut-être essayer de fouiller une petite pièce au passage ça sent la petite pièce planquée ça sent la mauvaise invitation oui ouais ça sent la mauvaise invitation mais bon on a envie de savoir ce qu'il ya une petite pierre il ya des trucs qui brille bon là ça a l'air d'être un peu gros c'est de l'eau et un coffre une armoire et là apparemment à ça c'est space comme comme endroit ok ça passe un peu un peu buggé un peu buggé mais bon on a forcé le passage c'est passé quand même est-ce qu'on a une pièce là dedans non non je pense pas je crois qu'on a alors on a des pommes on a des pommes voilà ça c'est des pommes et du sable on a un saladier de pommes et du sable moi j'ai rien vu non 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 on a l'énorme lustre en plein milieu mais bon on voit la même chose dans les lustres c'est en fait ça peut-être être pour aller à la nacelle pour aller on dirait que c'est peut-être le point de sortie parce que la nacelle on voit la nacelle à travers le petit encadré pour pouvoir partir de là il n'y avait pas de pièces mais bon ça valait le coup quand même de jeter de jeter un oeil pareil on avait une ouverture sur l'autre sur le dessus bah voilà c'était pour arriver directement au lustre et tuer deux gardes d'un seul coup là j'ai vu voilà on a toi le rebord toujours le petit coup de flip quand il s'est en train de glisser sur le bord on se demande s'il va réussir à attraper le rebord allez on va voir si ouais impeccable on continue le niveau le chemin décroché on va rattraper la plateforme impeccable et là on pourra redescendre tranquillement et arriver à ce que c'était pas l'escalier qu'on voyait l'escalier qu'on voyait quand on était on était un peu rentré là donc là on était passé on est passé par là là c'est là où il y avait tous les gardes c'est ça là il y avait le mec de derrière son poteau et on est passé là on a fait un petit tour ouais c'est ça donc là maintenant on arrive quasiment là c'est vraiment le chemin pour aller vers la réserve d'andre c'est à moi tu en étais là en fait on a on a fait complètement le tour pour esquiver ces deux guignols ces deux guignols exactement on les a pris comme ça comme on les connaît pas par leur prénom on va les appeler les guignols tu vois parce qu'on était là et puis en fait c'est ce qu'elle est là pour vous et la nacelle qui est juste là donc la nacelle on pourrait vraiment partir tout de suite si on veut ah c'est là en dessous donc là apparemment on a deux couches et coucher un passage assez safe on va essayer de jeter un oeil quand même autour s'il n'y a pas une petite pièce qui se présente devant moi on regarde on ira on ira le voir quand on prendra la nacelle au moment on va descendre une belle statue avec un espèce d'énorme insecte peut-être la bestiole qui a qui a dévoré le gladiateur de tout à l'heure donc là hop voilà donc le passage interdit passe pas c'est grillagé c'est juste pour vous regardez ce qu'il ya impeccable et là apparemment on a plus qu'à mettre les donc là on va devoir peut-être regarder dans le descriptif pour essayer d'y trouver les descriptifs ben je pense parce que ce qu'il y avait les symboles c'est parce qu'elle elle faire des filets tâches non va devoir se débrouiller tout seul pour trouver et est ce que ce oui c'était une petite pièce qui traînée donc on va devoir essayer de trouver le alors 3 5 et c'est lequel le pain comme on n'a pas fait attention effectivement tous les 5 à nous d'accord faut déposer les tablettes pour avoir les indices ça flamme sur le point flamme sur l'un ici peut-être enlever la vision d'or pour moi et là on est sur insectes ça c'est les flammes donc impeccable ça leur a dit un peu simple pour l'instant donc le 2 il faudrait peut-être mettre ses trois têtes pas peut-être demain peut-être ça a l'air d'être ça donc ça ça a l'air d'être l'insecte le cabis c'était la bestiole qui avait au fond du trou où il y a eu le combat 4 les orbes donc ce serait peut-être le symbole entre la flamme et l'insecte avant apparemment le 5 j'avais déjà bien mis on va descendre dans la réserve voir ce qui se passe ah oui effectivement là on va se faire plaisir on peut en remasser plus donc à part en boire pour pour troller ah oui ça doit être drôle ah non mais je peux pas boire de potion d'ambres je suis full ambre d'accord bon bah voilà moi c'est tout on leur en a juste volé une mais bon on a dû quand même ouvrir un petit passage de l'histoire parce que Styx quand même se pose des questions sur cette quantité d'ambres et à savoir que le dernier arbre monde donc dans le 1 a été détruit et donc il se demande quand même comment ça se fait qui est cet ombre mais il se dit que ça ne doit pas être la même attention ah tu te rappelles on était passé par là avec l'escalier qui venait de très bien donc la belle belle petite sculpture c'est vrai pour ce que c'est qu'est ce que c'est que cette horreur voilà c'est vrai que dans pour l'instant on n'a toujours pas recroiser les fameux insectes vous voyez assez rapidement dans le 1 on m'en parle pas si on les revoit pas ça m'arrange j'avoue ces bestioles là étaient pas très dangereuses mais était quand même assez assez ennuyante parce que elle vous voyait pas mais elle vous entendait et donc ça ça donnait des passages dans le jeu assez assez stressante hein c'était c'était tendu hein il faut pas essayer on avait toute l'artillerie d'insectes qui venait se jeter sur nous c'était c'était assez tendax bon apparemment pour les dernières pièces ça va être assez compliqué on en voit pas et en fait la nacelle est pas vraiment devant nous hein elle est un peu plus loin ah oui donc là on a un passage par la montagne ouais peut-être essayer de repasser par là pour sortir d'ici on va être obligé ça passe facile donc on y va tout doucement hein on longe allez hop à la façon tom rider allez hop on saute de plateforme en plateforme tranquillement voilà impeccable et la petite euh petit crochet juste là petit crochet voilà des crochets qui descendent ou la corde ou la corde et très certainement ensuite la tyrolienne à toi de voir ce que tu sens le bon moment je vais faire les crochets allez on se jette sur les crochets hop là hop là non mais t'inquiète pas si j'ai le si à l'heure il ya le a ça passe à l'automatique c'est tout c'est juste mais apparemment c'est juste ça c'est juste pour dire voilà t'es assuré d'arriver à la plateforme juste après sans on pouvait y arriver en sautant bon genre moi je dirais que oui mais bon apparemment par contre pour la corde ça me paraît un peu loin non beaucoup que bon ça va passer hein parce que sinon je vois vraiment pas à quoi elle sert cette plateforme bon faut juste pas se louper c'est pas trop tôt pas trop tard allez on y va on y croit a quelques centimètres de moins et puis c'était alors on va peut-être remonter voilà bon pas trop quand même ouais ça passe facile donc c'est pas si dur ces cordes finalement c'est un coup à prendre on va dire hop et là direct la nacelle direct la nacelle on va peut-être faire juste un petit check tu vois enfin en même temps il y aura pas les les trois pièces qui nous manquent je crois pas que les trois pièces sont autour de nous et comme on sait pas si elles sont la première partie que l'on suppose ne plus être accessible je pense qu'on va laisser tomber on va prendre la nacelle pour un coup on va peut-être pas finir un épisode devant la nacelle ah oui non tu te rappelles là où on était c'est qu'il y avait les trois gardes qui étaient en train de discuter ici et que je les ai snobé pendant leur discussion pour aller plus loin et donc en fait là redescendre ici nous ferait revenir en arrière d'accord ce qui n'a aucun intérêt ce qui n'a aucun intérêt effectivement donc on a vraiment pas du coup on a raté trois pièces on a raté trois pièces bon ben voilà premier niveau qui sera pas terminé avec toutes les pièces mais bon ça commence à se corser on est quand même en argent c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal donc on a quasiment tout lui sauf la célérité et donc le voleur en or pour tout le reste on est bon on est bon donc on revient à la cache qui est maintenant le vaisseau d'Eledrine puisque à la base on est quand même censé rejoindre ce fameux sommet diplomatique pour pour affronter l'elfe noir change forme c'est ça donc on va essayer quand même de se prendre une ou deux petites compétences avant d'avancer l'histoire et du coup comme on avait dit je te propose de partir en artisanat en artisanat pour enfin pouvoir utiliser tous les objets qu'on trouve donc distillateur d'ambre obligatoire on va peut-être prendre pointe toxique parce qu'en plus apparemment ça ne va pas les tuer donc ça pourrait être intéressant ça pourrait être très intéressant on va faire le craft de crochet aussi hein qui peut toujours servir par contre je suis moins intéressé parce qu'il y a voilà donc piège d'acide qui vont tuer les victimes solution d'acide qui permet de dissoudre les cadavres la dague qui permet de regagner de l'ombre quand on assassine des gens et ça qui va nous faire repérer plus facilement juste pour dire de fabriquer des objets où on veut en sachant qu'on utilise quasiment pas les objets je pense que là c'est vraiment ce compliqué la chose donc là on pourrait partir dans clonage dans le clone la furtivité à toi de voir la furtivité ce serait plus la visibilité en tout ce qui concerne la visibilité dans le temps un stick d'être invisible plus longtemps ça serait peut-être pas un mal ça serait peut-être pas un mal ça peut-être pas nous forcer mais il nous reste 190 points on peut pas mettre félin qui coûte 200 il nous manque 10 points du coup absorption des sons qui est invisible sticks ne génère plus en mémoire il peut courir donc sans risque et dans celle là on va peut-être plus facilement se servir de de l'invisibilité oui voilà chercher mes mots merci du coup voyons voir ce que nous pouvons faire on peut fabriquer une question de soins on peut faire une question de soins effectivement et donc des points toxiques minerais de fer et trois sports toxiques donc là on voit que les sports vont vite diminuer donc là on voit que les sports vont vite diminuer c'est plus important diplomats une présentation privée pour les élites oui tu peux croire que notre élite va être là si tu veux qu'il s'entraîner tu dois m'aider à m'aider dans le sanctuaire qu'est-ce que m'aider à m'aider à toi ici ? qu'est-ce que j'ai besoin ? j'ai la liste de ceux qui font partie dans la présentation je vois que il va attendre le sommet par impersonant un humain wow wow tu a été busy le problème c'est qu'il y a quatre diplomats humains les deux principaux kingdoms chacun a envoyé un ambassadeur avec son corps quand j'en saisir quelle identité le shape-shifter a pris tu seras la première à savoir et puis je peux le placer dans ta direction ok c'est bon j'en pense que j'ai une idée de comment nous pouvons vous placer alors tu es construit comme un troll donc j'ai trouvé que tu es un uniforme d'un ex-guard et personne ne va te remarquer je vais te donner une main avec votre shape-shifter une fois que je suis en Coringa et comment vas-tu faire ça ? chaque chose en sa propre temps une fois là je vais voir ce que je peux comprendre une autre chose j'ai appris que Olaf qui a été avec la carnage a été emprimé par un diplomat ce bébé n'est pas certaine rester dans la porte du sanctuaire et attendre jusqu'à son maîtris donc qu'est-ce que ça doit faire avec moi ? je n'aime pas les traiteurs arrêtez-le et vous pouvez plus d'embrer vous commencez à construire un gros tab ici mais je pense ça commence à faire beaucoup de choses à faire trouver un prétexte pour que Lédrine rejoigne le congrès des diplomates tuer le Olaf tuer le changeforme ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses pour le prochain niveau effectivement la mission 3 s'appelait diplomatie ça sent la diplomatie à la Styx voilà donc attendez-vous quand même de belles règles de diplomatie je ne peux pas dire si vous êtes assis ou s'appeliez je ne peux pas dire si vous êtes assis vous êtes incroyable je me demande comment vous allez s'appeliez dans une de ces outfits ces elfes sont assez vous 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 j'appeliez oui non je ildo une inquisfire Il y a une insigne. C'est comme chercher un assassin dans un hausse. Ça devrait être facile. Vous avez déjà une bonne idée de où aller voir. Il n'y a pas beaucoup plus que ces goblins. On dirait qu'il n'y a qu'un seul chemin. Fouiller les termes. On va peut-être pouvoir aller voir des waifus. Ou une petite waifu elfe. Ou je peux juste tuer son pass. C'est comme ça, les elfes ne l'ont pas. Et c'est temps de tuer. Un uniforme châcheresse. Voler une armure d'élite. Voler l'insigne. Voler le sépacé d'Olaf. On a énormément d'objectifs qui sont affichés. On a volé l'ambassadeur. Fouiller les termes. Voler l'insigne. J'avoue que je suis un peu perdu. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est... Mais bon. Ce qui est assuré. C'est qu'on va aller chercher les waifus. Ca faut pas vous inquiéter. C'est obligatoire. On y passera. Donc ça aller au terme. Pour aller voir les petites elfes. A moitié dénudées. Je pense que ça c'est du fanservice. Par lequel on ne peut pas passer à côté. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc là on a une petite corde. Pour un petit balancier vers le balcon suivant. Mais je suis complètement perdu. J'avoue que là c'est un niveau qui est quand même assez particulier. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc là on voit nos premiers gardes en armure. Avec une petite potion à la ceinture. Et bien sûr elle campe à l'endroit où on s'est caché. Comme d'habitude. Comme d'hab. Donc là effectivement il n'y a pas le choix. Faut attendre. Et du coup elle rentre dans la salle. C'est pas du tout ce qui était prévu. Là on a la garde qui dort juste à l'entrée. Là il y a tellement de tonneau. On dirait qu'on pourrait vraiment... On pourrait faire le chemin en se cachant à chaque fois. Sans problème. Donc on a ramassé du fer. Puisqu'on a réussi à... Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut activer ça. Est-ce que c'est une cloche ? Ouais c'est une petite cloche. De l'angre brute. Il n'est pas grand chose. Non. Ouais d'accord. Donc si en fait si on avait ouvert cette grille... Ça va être ça le levier. D'accord ouais donc... Je te parie que le levier ouvre la grille. Le levier ? Ouais bon là s'il ouvre la grille... On risque d'avoir un accidenté. Monsieur ? Le piège à cons. Je pense que c'est pas la peine d'aller voir par là. Attention on arrive. Oui, forcément. Vu que la grille vient de s'ouvrir, ils viennent quand même surveiller. Les personnages qui sont quand même scriptés avec des réactions intelligentes. On aurait pu en profiter pour aller sur le terrain. Il n'a pas bougé. Ah, d'accord. Là, ça passe. On aurait pu en douter. Je propose de tester de nouveaux objets. C'est génial. J'avoue que c'est pas mal. Ça durera assez longtemps. Et il ne réagit pas plus que ça. Et il ne réagit pas plus que ça. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Et là, là, c'est passé. La petite gastro fulgurante. C'est bon. C'est... Là, c'est tranquille. Donc, si tu as vu, je suis allé chercher une pièce quand même. Ah oui, il y avait une pièce en plus. Alors, donc, la première de ce nouveau niveau. Attention, là, ça s'agit légèrement. Oui, oui. Ils ont entendu le bruit de la porte, c'est tout. Encore une fois, euh... Ça reste déjà la deuxième. Eh oui, c'est déjà la deuxième. Donc, si les pièces sont un peu restaurées, peut-être que le niveau est assez court. Même s'il y a beaucoup d'objectifs. C'est ça. Ça a l'air d'être... Donc, ce sont sûrement les fameuses armures lourdes impossibles à tuer à la dague et impossible à déplacer. Elles sont assez jolies. On n'a pas bien vu, mais... Alors, est-ce qu'on a le format humain ? Il y en a eu tout à l'heure, donc, le format... Le format elf. On va voir. Attention à l'étage. On savait qu'il y avait un garde. Donc, l'étherme à 30 mètres. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on peut passer en dessous, non ? Si, si, on peut passer en dessous. Pas de problème. Un petit minerai. Ça nous permettra de refaire des fléchettes. Oui, d'ailleurs, parce que maintenant, si on n'a pas envie de s'embêter, on a des fléchettes. On a des fléchettes. Et ça, ça va être vraiment... Vraiment très important, très utile comme objet. Quand on a pu le tester, c'était assez efficace. Et comme les niveaux sont assez riches en objet de craft, il y a peut-être moyen quand même de pouvoir utiliser les fléchettes en assez grand nombre. Par contre, ça va être gourmand en sport toxique. Ouais, on a vu, 3 sport toxiques pour fabriquer une fléchette. Il faudra faire attention. Et je pense qu'on va donc essayer d'aller au terme, mais au prochain épisode, hélas, au prochain épisode, parce qu'on arrive déjà à 30 minutes. Donc, on va se laisser là. On va se cacher. On va faire attention à ne pas faire de bruit. Et on espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de le partager et de le liker. Nous, on vous dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas... Stix, it's my team !